Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo qui va être relativement courte, mais pour moi, cette vidéo est assez importante, car elle va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, du nourrissage et de la posologie, évidemment, si on peut dire ça comme ça, des proies que vous allez donner à votre serpent. Alors évidemment, là je vais parler uniquement des Panthérophys gutatus, je ne vous parle pas des pitons, d'autres couleuvres, de boa, ou n'importe quoi, je reste focal que sur les Panthérophys gutatus, donc ça va s'appliquer que pour les Panthérophys, voilà. Donc peut-être que ça peut marcher pour d'autres serpents, après je ne m'y connais pas trop dans les autres serpents, mais là voilà, ça reste vraiment focal, Panthérophys gutatus, de toute façon dans toutes mes vidéos ça reste les gutatus. Les nourrissages vont se faire principalement par rapport au gabarit du serpent, de votre serpent, c'est-à-dire qu'il faut donner une proie qui soit plus ou moins adaptée à son gabarit, à sa largeur si vous préférez, etc. C'est ce qui est quand même logique, parce que sinon soit il ne pourra pas l'avaler, soit il va la rejeter, il va la recracher, la rigurgiter, faire un rejet, donc du coup il ne va pas se nourrir, parce qu'en fait il va juste recracher tellement il n'est pas capable de digérer cette proie, donc c'est logique, vous n'allez pas donner un rat à un Panthérophys juvénile de 4 mois, qui ait toutes ces causes comme ça, c'est logique. Toutes les indications que je vais vous donner ici sont, on va dire, une globalité, une généralité. Il y en a qui vont dire, oui, moi je fais plus comme ceci, ça marche très bien avec mon serpent, il l'accepte, du coup je ne fais pas comme c'est marqué. Vous êtes libre de faire comme vous voulez, après si votre serpent l'accepte, et au moins il faut qu'il l'accepte. Je vais vous donner les généralités quand vous débutez ou que vous avez un trou de mémoire, c'est incroyablement qu'il faut que je lui donne, il faut que je lui donne quoi, même quand vous débutez comme moi, parce que moi ma triomphe, elle a 7 mois, donc voilà, je suis encore dans les périodes où les proies vont évoluer, les fréquences de nourrissage vont un peu diminuer, etc. Mais bon, le tout c'est de savoir quoi faire, à quel moment. Alors pour le rat, il n'est pas systématique, d'accord ? Il n'est pas préconisé de base de donner un rat à un panthérophys gutatus, parce que le panthérophys du coup, enfin la panthérophys, va grandir certes, ça peut monter pour certaines espèces jusqu'à 1m80, 1m40, 1m20, donc ça va être quand même un serpent qui va être relativement grand, voilà, mais qui ne va pas grossir, et plus que ça, voilà, ça ne va pas prendre un ampleur énorme comme un boa constructeur, un piton réjus, etc. Voilà, ça ne va pas prendre des envergures énormes. Donc le rat, qui est quand même assez épais, n'est pas systématique, voilà. Même pour les serpents adultes qui sont assez gros, dans toutes les recommandations que j'ai eues, à aucun moment on dit qu'il faut donner du rat. Voilà, donc si vous vous en donnez parce que votre serpent l'accepte, et bien écoutez, donnez du rat si vous voulez, mais voilà, le rat n'est pas préconisé, c'est pas une obligation, à aucun moment il faut vous dire, bah tiens, il grossit, il arrive à, je ne sais pas, 7, 8, 10 ans, il faut peut-être que je commence à lui donner du rat. Bah non, le rat n'est pas forcément systématique, voilà. Si vous en donnez que ça passe, ça passe. Mais voilà, ne vous obstinez pas à vous dire, il faut que je lui achète du rat, parce que c'est quand même assez gros le rat, et la panthérophise, du coup, elle n'atteint pas forcément le gabarit nécessaire pour du rat. N'hésitez pas aussi à faire chez vous un registre, ou par exemple, moi j'ai un registre avec lequel je note chaque repas, à quel moment je donne de repas, qu'est-ce que j'ai donné comme repas, je note les mues aussi, et là, je vais noter tout simplement, un truc que je n'avais pas pensé, mais je vais le faire maintenant, le poids, voilà, tout simplement, je vais la peser une fois par mois à peu près, pour voir son évolution en poids, voilà. C'est bien d'avoir un petit suivi de nos serpents, c'est sympa, puis on voit son évolution, aussi bien en vrai que sur le papier. Donc, de 0 à 4 mois, vous allez nourrir votre serpent tous les 5 à 7 jours. Voilà, ça peut être le 5ème, ça peut être le 7ème, ça peut être le 6ème. Dans une période entre 5 et 7 jours, à peu près, vous allez lui donner, du coup, une rosée. Voilà. Une souris qu'on appelle rosée, donc c'est une souris qui vient tout juste de naître, qui a à peine un jour, qui est sans poils, vous la reconnaîtrez, elle est toute petite, je vous montrerai après. Donc, une rosée qui fait entre 1 et 2 grammes. Ensuite, de 4 mois à 8 mois, ce sera tous les 7 jours. Voilà, fixe. Tous les 7 jours, ce sera fixe. Et du coup, dans la période de 4 à 8 mois, vous allez donner soit 2 rosées, voilà, 2 petites souris rosées, du coup, qui font entre 1 et 2 grammes que vous avez donné les mois précédents, ou un blanchon. Donc, le blanchon, c'est une petite souris qui est un peu plus âgée, qui commence à avoir du poil, qui est un peu plus grosse. qui fait entre, vous pouvez lui donner, sur un poids de entre 5 grammes et plus. Voilà. Alors, faire attention avec le blanchon, ça va dépendre du gabarit de votre serpent. Il y a plein de témoignages qui disent, bah moi, le blanchon, entre 4 et 8 mois, ça passe pas, elle le rejette. Elle fait un rejet parce que c'est trop imposant, trop gros pour elle. Et d'autres qui vont dire, ça se passe très bien. Voilà. Je vais lui donner 2 rosées. Donc, moi, c'est ce que je fais actuellement. Je n'ai pas encore essayé les blanchons, tout simplement parce qu'il me reste encore un peu de rosées. Donc, je ne vais pas les balancer à la poubelle pour commencer un nouveau pack de blanchon. Donc là, je lui en donne 2. Donc, comme on lui en donne les 2, on ne va pas lui mettre les 2 attachées queue à queue, les petites souris, et lui envoyer. Moi, ce que je fais tout simplement, je lui donne la première normale. J'attends 5-10 minutes que la proie soit à peu près au milieu de son corps, comme ça arrive au niveau de son estomac, ses intestins et tout, prêt pour la digestion. Et une fois que c'est descendu, que je vois que la souris, elle n'est plus au niveau de la bouche, et bien là, paf, voilà. Je lui donne la deuxième une fois que la première est bien rentrée. Si elle la veut, elle apprend. Si elle n'apprend pas, ce n'est pas grave. Au pire, je la laisse à côté d'elle. Si dans les quelques heures, 24 heures au gros max, il ne faut pas qu'une souris décongelée reste trop longtemps, parce qu'après, elle se décompose. Logique, elle n'est plus au congèle, donc c'est comme de la viande, ça va pourrir. Donc, il ne faut pas laisser trop longtemps dans le terrain. Si elle n'en veut pas, ce n'est pas grave, vous balancez la souris. Elle n'en aura qu'une pour l'instant. Ce n'est pas dramatique du moment qu'elle en a une, c'est déjà ça. Ensuite, de 8 mois à 12 mois, vous allez nourrir votre serpent tous les 7 à 10 jours. Voilà, donc on l'espace encore un petit peu. Donc, du 8e au 12e mois, vous allez lui donner, par contre, à ce moment-là, deux blanchons. Voilà, deux blanchons ou une sauteuse. Alors, une sauteuse, moi, je n'en ai pas avec moi, parce que du coup, je n'ai pas prévu aussi loin pour l'instant. Donc, la sauteuse qui est compris entre 12 grammes, voilà, 12 grammes à peu près, et voire plus. Donc là, c'est exactement le même principe qu'au-dessus. Si votre serpent peut directement accepter une sauteuse, vous lui donnez la sauteuse. Si elle accepte directement deux blanchons, vous lui donnez les deux blanchons. Ça va être selon ce que votre serpent accepte ou non. Ensuite, de 1 an à 2 ans, on arrive vers la fin. De 1 an à 2 ans, donc là, pendant 1 an, ça va être la même fréquence, c'est tous les 15 jours. Voilà, tous les 15 jours, vous allez lui donner une souris adulte. Alors là, des souris adultes, il va y avoir plusieurs poids, parce que là, du coup, on n'est plus dans le rosé, dans le blanchon ou la sauteuse. Là, on est dans une souris adulte, mais par contre, qui a un poids, un grammage, compris entre 12 grammes et 25 grammes. D'accord ? Pour 1 an, entre 12 et 25 grammes, le poids de la souris adulte. Voilà. Et vous n'allez en donner qu'une seule. Donc ça, pendant 1 an, de la première année de vie du serpent à sa deuxième année. Voilà. Donc pendant un anniversaire complet, ce sera que des souris adultes entre 12 et 25 grammes. Pour les serpents qui ont plus de 2 ans, donc c'est-à-dire à partir de ces 2 ans jusqu'à la fin de sa vie, ce sera la même fréquence. Ce sera une souris adulte, pareil, mais là, il faut qu'elle fasse entre 30 grammes et plus. Voilà. Donc vous n'allez plus lui donner des souris entre 12 et 25 grammes. Vous allez, au-delà des 2 ans, lui donner une souris adulte une fois par mois. Voilà. Une fois par mois, vous allez la nourrir d'une souris de 30 grammes, voire un peu plus, parce que les souris adultes, voilà, ils ne s'arrêtent pas pile pour la 30 grammes ou la 31. Des fois, il y a un peu plus lourd, il y a un petit peu moins. Pour la digestion, le temps de digestion, on peut se dire, voilà, combien de temps ça peut digérer un serpent. Alors ça va dépendre, évidemment, du poids, du poids, enfin, de la souris que vous allez lui donner. Donc voilà, ça va dépendre aussi du gabarit de votre serpent, etc. Et ça va dépendre aussi, surtout, de son environnement. Ça va dépendre de l'environnement, du terrarium et surtout, de la température aussi. Si votre point chaud est bien contrôlé, donc entre 28 et 30 degrés à peu près, parce que généralement, en digestion, ils aiment bien aller se mettre au point chaud, ça fait, pour eux, ça digère mieux, voilà, tout simplement. Donc c'est plus agréable, du coup, la digestion se fera mieux. Voilà, un peu plus rapidement. En moyenne, je dis bien en moyenne, une digestion, c'est à peu près 3-4 jours. Donc, une fois que vous lui avez donné à manger, que ça soit entre 0-4 mois, plus de 2 ans, entre 8 et 12 mois, peu importe à quel moment vous avez lui donné, pendant 3-4 jours à votre serpent, pendant sa digestion, vous lui foutez la paix. Vous le laissez tranquille parce que la digestion, comme pour nous, ça demande de l'énergie. Et puis, le serpent, vous remarquez que pendant justement cette période de digestion, pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et bien, voilà, il est dans un coin, il est tranquille vers le point chaud ou le point froid, ça dépend. Et puis, il ne bouge pas trop, voilà. comme pour tout le monde, la digestion demande de l'énergie et lui économise cette énergie pour la digestion. Surtout que plus vous allez grimper en proie, en taille, en gabarit, et bien, plus il va falloir d'énergie pour digérer tout ça. Continuez de changer son eau, par contre, n'oubliez pas de changer la flotte et de contrôler si tout va bien dans le terrain, évidemment, mais vous ne le manipulez pas. Quand il dit vous lui foutez la paix, voilà, c'est que vous n'allez pas le prendre pour le manipuler. Vous le laissez tranquille à ce niveau-là. Alors du coup, en souris, moi j'achète ça, je trouve ça en animalerie. Il y a eu à côté de chez moi. Ils ne vendent pas forcément de serpents, mais bon, ils ont animalerie avec tout ce qui va être les hamsters, ou ils vendent des petits poissons, des criquets, tout ça. Donc, ce n'est pas tous les magas qui le font. Il y a des animaleries qui ne font pas de souris. Vous êtes obligés de commander en ligne. Alors, ne me demandez pas forcément titre parce que des sites pour animalerie, pour acheter des souris, il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Vous tapez souris, souris pour serpents, blanchons, ou rosé, ce que vous voulez sur internet. Ça va vous renvoyer sur plein de sites qui sont bien. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir un magasin à 5 minutes de chez moi qui propose du coup des souris congelés. Alors, si vous avez peur des souris congelés, vous pouvez arrêter la vidéo. Donc, ce sont des petites souris. Donc, vous voyez, c'est des 1-2 grammes. Là, c'est à l'envers. Des 1-2 grammes qu'on donne, je répète du coup pour cela, les petites rosées. Ça se donne entre de 0 à 4 mois tous les 5-7 jours une seule fois. vous pouvez en donner 2 si vous ne mettez pas de blanchon. Donc, voilà, je vous montre à quoi ça sert. C'est vraiment une petite souris qui n'a pas de poil. 2, elle est mieux que sa pote. Voilà. Donc, c'est ces espèces de... Je vais faire comme les... Le machin comme ça là. Vous voyez, c'est une sorte de petite souris tout simplement qui vient tout juste de naître. Elle n'a pas de poil. C'est tout petit. Voilà. Donc, il y a même le gabarit dessus. Ça fait en taille 1 à 2 cm de long pour 1 cm de large. Donc, c'est vraiment riquiqui. Donc, voilà. Donc, il m'en reste encore quand même quelques-unes. Du coup, pendant... Du moment que je n'ai pas épuisé ceux-là, je ne vais pas lui donner de blanchon. Voilà. Je vais quand même épuiser ce stock-là. Donc, c'est pour ça que moi, je lui en donne 2. Comme elle a 7 mois, donc je suis dans la période des 4 à 8 mois. Donc, je la nourris tous les 7 jours. Voilà. Avec ces 2-là. Puis, une fois que ce sera bon, je lui donnerai les blanchons. Donc, les blanchons, une boîte un petit peu plus grosse, évidemment, parce qu'il y en a un peu plus. Vous voyez, différence de taille. Alors, par contre, moi, dedans, j'en ai 25. Oh là, c'est debout. Là-dedans, il y en a 25. Et là-dedans, j'en ai 25 aussi. Donc, les blanchons, qui font une taille de 4 cm de long pour 1,5 cm de large. Voilà. Donc, pareil, le poids qui est marqué entre 5 et 7 grammes, ils font cela. Donc, les voilà, déjà, la boîte est un peu plus compacte. Donc, le blanchon, le voilà. Donc, c'est déjà, hop là, une souris, quand même, vous voyez, qui a du poil, qui est déjà un peu plus conséquente. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Il y en a qui vont dire, oh, pauvre bête, il faut bien nourrir nos serpents dans la nature. Ils se nourrissent bien de ça. Et encore, ils sont vivants, les bestioles. Donc, vous voyez, c'est un peu plus gros. Donc, lui, il est entre 5 et 7 grammes. Donc, celui-ci, vous allez le donner, ce blanchon, entre 4 et 8 mois, une seule fois au lieu des deux rosés, comme je viens de le dire. Et après, vous allez le donner dans la période des 8 à 12 mois, vous allez en donner deux. Voilà. Sauf si, à la place, vous lui donnez une sauteuse. Donc, une sauteuse qui est évidemment encore plus grosse que ça. Et pareil, en poids. Mais bon, je n'ai pas de sauteuse avec moi, donc je ne vais pas pouvoir vous la montrer en vrai. Information très importante aussi. Évitez, si vous pouvez, après, c'est pareil, il y en a peut-être qui le font parmi vous, et je n'en voudrais pas. Mais, moi, c'est un conseil que je peux donner, parce que je l'ai beaucoup entendu autour de moi, c'est déjà arrivé à des amis à moi. Quand vous donnez des proies, vous allez vous dire, oui, mais est-ce qu'on peut en donner des vivantes ? Par exemple, il y a un élevage de petites souris, et puis les données vivantes. Alors, plus les souris sauvent, on est jeune, je vais vous dire, oui, si vous voulez les données vivantes, vous pouvez, le serpent, c'est lui faire un instant de chasseur. À chaque fois que je donne à manger à Triumph, je ne lui mets pas juste devant le bec, en fait, la souris. Je la fais balader un peu, donc Triumph, on va dire, court, rampe, à travers, je la fais un peu se balader, pour faire comme si la souris était vraiment vivante et elle devait la chasser. Si vous voulez les données vivantes, vous pouvez. Alors, moi, je déconseille pour une raison toute simple, parce que si votre serpent ne voit pas forcément la souris ou n'a pas faim, et bien la souris, il ne va pas trop s'en occuper. Sauf qu'il va y avoir des souris, surtout au niveau des souris adultes ou des rats, etc. C'est déjà arrivé que, par peur ou par dalle, pour avoir la dalle aussi, et bien la souris bouffe le serpent, attaque le serpent. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé à des amis à moi qui m'ont dit que, au final, ils avaient donné un rat, je crois, à ce moment-là, ou une souris adulte, et il y a eu baston entre les deux où je crois que le serpent n'avait pas faim, du coup, il a laissé le rat faire sa life tranquille, sauf que le rat, lui, a attaqué le serpent. Voilà. Et le serpent, par la suite, je crois, il saignait de partout, il était complètement défoncé, les écailles, une boucherie, un rat, ça fait des dégâts. Des fois, regardez chez vous, dans des files, ou dans des caves, ou n'importe où, les rats font extrêmement de dégâts. Sur un serpent, c'est pareil. Et il y a certains serpents qui sont morts, suite à des infections, même suite directement, parce que le rat, vivant, a tué le serpent. Alors, c'est pour ça. Alors, si vous avez évidemment des petits blanchons, évidemment que vous tuez ou que vous donnez comme ça à votre serpent, c'est sûr, le blanchon, c'est pas lui qui va faire grand mal à votre serpent. Mais voilà, moi, de mon côté, je sais, je vais pas vous dire, je vous le déconseille, parce que vous faites ce que vous voulez, mais moi, de mon côté, je ne donnerai jamais de proie vivante, parce qu'étant donné, j'ai ce qu'il faut congeler, de proie vivante à mon serpent. Voilà, parce que moi, je le fais balader, donc ça fait chasser, on va dire, un petit minimum tout seul. Si votre proie sera grosse, elle sera en capacité de se défendre et d'attaquer, et si votre serpent en veut pas, il peut attaquer votre serpent. Donc, qui c'est le cas, au pire, restez à côté de votre serpent jusqu'à ce qu'il ait bien attaqué et mangez la proie, et ne pas les laisser partir un week-end, parce que c'est ce qui est arrivé à ces fameuses personnes que je vous parle. Ils sont revenus, je crois que la souris, au final, était morte, ou c'était tiré, je ne sais plus ce qui s'était passé, mais au final, le serpent était très mal en point, et je crois qu'il y en avait deux, puis il y en a un qui a réussi à être sauvé, mais très très mal en point, et l'autre qui est tout simplement mort. Eh ben, c'est à peu près tout, je pense que j'ai à peu près dit le principal, peut-être que j'en ai oublié, je ne sais plus, je répète évidemment que c'est propre à chacun, il y en a à dire qui vont oui, moi je fais ceci, moi je fais cela. Partagez votre expérience, si vous le voulez, aussi dans les commentaires, dis bah moi, voilà, pour les 4 à 8 mois, enfin pour les 8 à 12 mois, je donne 2 blanchons, ah oui, bah moi, je donne 1 sauteuse, ça le fait très bien, ou je donne 3 rosées, enfin j'en sais rien, peu importe, dites dans les commentaires comment vous, vous nourrissez vos serpents, qu'il vous laisse avec le petit tableau tout pourri que je vais faire, voilà, et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, hi, ciao !